Chère Louisella, envoie-moi s'il te plaît le devoir pour les vacances. Comme ça, je l'ai fait pendant le voyage. Évidemment, si je peux, de grandes choses m'attendent là-bas au Mali. Je te l'ai dit que j'ai une grand-mère que je ne connais pas encore. Ah ben, sûrement non, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais tu sais, nous sommes nés dans le même hôpital. On a grandi ensemble, on jouait ensemble, on a rêvé ensemble. Tu te rappelles qu'on était des petites filles ? Ben, aujourd'hui, je suis affaire à notre voyage. Je suis impatiente de voir comment est mon pays. C'est le pays de mes parents, mais c'est le pays de mes mamans. Maman est toute excitée parce que la famille a préparé une grande fête pour moi. Ils le font toujours quand les petites filles deviennent des demoiselles. C'est une tradition. Et tu sais, les traditions ici, c'est très important puisque maman m'a dit qu'il faut qu'on le fasse. Elle m'a dit avec fierté, tu vas bientôt devenir une vraie femme. Ben, j'espère qu'il y aura aussi des cadeaux et des surprises. Tu le sais bien que j'adore les surprises. Deux que j'arrive à Bamako, Bamako, c'est le nom de mon village, ça s'appelle comme ça. Je t'écris et je te raconterai tout en détail. Je sais que ce sont mes tantes et les autres femmes du village qui organisent tout. Ben, tu vois, c'est toujours comme ça. Il y a aussi un petit cadeau. Ils ont fait un petit rite exprès pour moi. Et maman m'a dit que c'est très important puisque c'est fait exprès pour moi. Je ne dois pas m'en faire puisque toutes les femmes, toutes les filles passent par là. Chez nous, c'est la coutume. Elle a dit que je n'écoute pas tous les appels. Ben, il y a des jaloux qui disent que c'est la mutilation génitale. Et tu sais, il ne faut pas suivre toutes ces voies. Elle m'a dit que c'est seulement une petite coupure, une toute petite coupure. Et que je ne le sais pas. Si je ne le fais pas, je ne trouverai pas de mari. Tu vois, ce n'est pas bien puisque il y a un mari qui attend pour moi. Il faut que je devienne femme. Et si je ne trouve pas de mari, mais c'est un problème aussi pour ma famille. Et donc, ma chère, il ne faut pas faire d'histoire. C'est l'affaire d'un instant et tu n'as plus peur. De toute façon, nous, on est des filles courageuses. Tu te souviens qu'on était toutes seules avec l'orage ce soir-là quand la lumière est partie? Oui, eh bien, on était toutes courageuses et je crois qu'on doit toujours l'être. On n'a pas eu peur. Évidemment, on était ensemble. Et d'ailleurs, tu me manques beaucoup. Tu me manques. J'aimerais tellement que tu sois à côté de moi. J'aimerais que tu viennes pour me tenir la main. Et je sais que c'est difficile. Ma chère meilleure amie, ma chère Luzella, mais je suis sûre qu'on se verra à Rome début septembre, à la rentrée des classes, et je serai une vraie femme. Tu seras très fière de moi. Je deviendrai une grande femme, une vraie femme. Ben, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Maintenant, je te laisse, car je sais que je dois faire vite ma valise. Et je t'adore, ta Mariam. P.S. Excuse-moi, Luzella. Je n'ai pas réussi à t'envoyer la lettre de l'aéroport. Je pensais le faire de que j'arriverai à Bamako, mais ils ne l'ont pas laissé faire. Ils ne m'ont pas laissé respirer un instant. Ah, hélas. Je pensais le faire aussi après la cérémonie, mais quelque chose est allé de travers pendant la fête. Quand elle coupe, tu sais, la grand-mère, ce n'est pas comme avant. Elle n'a plus la main ferme comme avant. Et la grand-mère, elle n'arrive plus à voir très bien. Et quelque chose n'a pas fonctionné. Je suis morte d'hémorragie tandis qu'il m'a emmené à l'hôpital. Voilà pourquoi la lettre ne t'est jamais arrivée. Mais j'espère qu'elle pourra t'arriver d'ici. Excuse-moi aussi auprès de la prof, parce que mes devoirs de vacances, je n'ai pas eu le temps de les faire. Je t'adore fort, ma Mariam. PS du PS. Je veux te dire une chose. Ne deviens jamais une vraie femme, mon amie. C'est beaucoup mieux de rester des petites filles pour toujours. Encore une fois, Luzella, je t'adore, ta Mariam. Sous-titrage Société Radio-Canada